oh my god merci pour cette belle assiette alors je m'apprêtais à la manger à la déguster et puis j'ai pensé à un truc et je me suis dit je vais faire une vidéo puis je me suis dit où je vais faire la vidéo pour un peu changer et pas toujours être dans les mêmes les mêmes prises de vue j'ai pensé au nouveau poisson le nouveau poisson plein de couleurs qui vient du brésil je me suis dit ça serait parfait c'est quand même assez vachement bien assorti avec l'assiette donc à quoi que je pensais mais je pensais comme à chaque fois enfin penser c'est pas le bon mot j'éprouvais de la gratitude quoi je coupais ces fruits puis je mettais les les oléagineux etc et puis oui mais quelle merveille quoi bon d'abord les couleurs c'est beau les yeux sont ravis et puis je coupais la mangue bon évidemment c'est pas local l'amande mais bon voilà je sentais le parfum de l'amande je me dis froid et j'aime bien en fait prendre j'y pense pas forcément à chaque fois mais quand même la plupart du temps prendre un temps d'arrêt avant de manger et je dis bien manger déguster je sais pas engouffrer donc c'est à dire prendre aussi le temps de savourer de d'apprécier les textures les saveurs toutes ces infinités de sensations dans la bouche parce que c'est quand même voilà c'est quand un truc qui s'est un peu perdu avant les gens faisaient la prière alors je pense que pour la plupart des personnes qui verront la vidéo se diront ouais la prière avant les repas et tout ça alors évidemment si c'est une prière automatique seigneur machin truc bon c'est un peu vite de sens ça sert un peu à rien mais cette prière si elle est animée par un vrai désir de remercier donc un élan de reconnaissance et de gratitude parce que bon quand même je veux dire c'est pas rien on oublie on court après des tas de choses mais on oublie de regarder tout ce qui tout ce qui est déjà là tout ce qui est offert tout ce qui est merveilleux et sous nos yeux et à chaque instant je veux dire ne fût ce que l'air qu'on respire on oublie d'y penser mais c'est quand même pas mal c'est pas mal il y a peut-être plein de choses qui vont pas mais il y a aussi plein de choses qui vont bien et donc je pensais aussi en regardant ces fruits et cette assiette que ce moment que je prends aussi de gratitude c'est un moment c'est un moment de silence c'est quelques instants j'ai pas une prière spécialement toute faite que je récite mais c'est aussi un moment de connexion avec et là je pourrais pas mettre les limites à ça avec tout avec absolument tout l'univers parce que et c'est c'est un moine vietnamien qui s'appelle tich natan et qui m'a inspiré cette cette réflexion lui partait d'une mandarine en fait il dit mais l'univers est contenu contenu dans cette mandarine mais c'est vrai pour n'importe quel autre aliment et c'est vrai pour à peu près toute chose et donc en fait on peut simplement en prenant le temps parce que c'est vrai que si on ne prend pas la peine de d'éveiller notre conscience à ces choses là on passe à côté tout et puis et puis après on court après des choses que qu'on aura plus tard mais mais dans l'instant on est insatisfait alors qu'en fait cette simple assiette permet de toucher à tout l'univers parce que si on y songe ben tous ces fruits ils n'ont pas pu exister sans sans la présence de la terre donc la terre c'est un peu notre mère nourricière on le sait bien mais donc c'est la terre qui a apporté ses fruits quand on songe à la terre on pense à au sol là tout ce qu'il ya tout ce qu'il ya dedans donc il ya toute une vie qui grouille de bactéries de vers de terre d'insectes puis les oiseaux ou les abeilles enfin la pollinisation enfin finalement la terre oui on touche le plus que le sol tout ce qui vit dans le sol sur le sol au dessus du sol donc tous ces êtres qui participent parce que à ce que ça puisse pousser bien sûr rien ne pousserait rien n'aurait la moindre chance de 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 croître sans le soleil donc sans l'étoile de notre système solaire évidemment on peut oublier aussi de faire pousser quelque chose sans l'eau donc il faut déjà ces éléments on a l'eau la terre on a le feu du soleil il faut du vent il faut aussi l'air il faut bien sûr que tout ce système solaire fonctionne comme l'horlogerie fine qu'elle est qu'il est le système solaire et que tout ça s'agence bien donc il ya les forces gravitationnelle la force nucléaire pour le pour le soleil et puis et puis tout ça est en interdépendance avec d'autres systèmes solaires et vous m'avez compris comme ça de fil en aiguille on fait en parcours l'univers d'un bout à l'autre et puis plus proche de nous au niveau humain bien sûr il a fallu quelqu'un se donne la peine de prendre soin de ses plantes de prendre soin de ses légumes de prendre soin de ses fruits pour qu'ils poussent de veiller sur eux et après il a fallu les cueillir il a fallu quelqu'un l'accueil c'est un travail que quelqu'un a fourni pour nous pour qu'aujourd'hui on puisse manger ce qu'il ya dans notre assiette et de la même manière il a fallu le transporter il a fallu évidemment du pétrole le pétrole on sait tous aussi que c'est lié à l'histoire de notre terre et que en fait ça nous relie aussi bien à tous les éléments de l'univers qu'à l'histoire même de l'univers et donc il ya une gratitude qui normalement jaillit spontanément quand on pense à tout ça parce que c'est finalement le concours de tellement de force de tellement de d'énergie de tellement de de merveille que c'est un miracle c'est un pur miracle d'avoir cette assiette devant soi et de pouvoir la manger alors l'engouffrer en pianotant sur son gsm ou en étant en train de regarder un film ouais pourquoi pas mais pourquoi pas aussi prendre ne fût ce que quelques instants pour pour se rappeler ça et pour aussi éprouver du coup de la joie vraiment de la joie et pas juste remplir le corps qui dit qui serait une machine outil au service au service du cerveau c'est pas comme ça en fait tout est connecté et en fait cette gratitude elle va à quoi elle va pas forcément alors bon on peut le nommer comme on veut certains diront dieu et puis d'autres vont dire dieu n'importe quoi et puis ils vont se représenter dieu comme quoi un personnage derrière les nuages qui de temps en temps jette un coup d'oeil sur ce qu'on fait sur terre ça c'est vraiment c'est pour les enfants évidemment c'est pas comme ça mais si on dit dieu si on dit l'univers si on dit le créateur si on dit la nature si on dit la vie mais en fait c'est tout ça c'est comme si on était dans un immense organisme dont on fait partie on n'est qu'une infime petite partie dans cet organisme mais à l'image des fractales chaque partie contient le tout donc tout est dans tout et c'est un jeu comme ça je sais pas mystérieux aussi parce qu'on pourra jamais vraiment saisir toute la profondeur de tout ce qui nous entoure tout ce qui est en nous et au delà de nous et d'ailleurs bon est ce qu'il ya des séparations ça mais en tout cas moi ma gratitude elle va vers cet immense être qu'est l'univers et qui concourt à ce que nous soyons en vie ce que nous puissions jouir des des sens qui nous ont été donnés et donc de profiter de ce paradis parce que le paradis c'est ici c'est sur cette terre qui est merveilleuse même si beaucoup de gens semblent oublier que qu'elle nous donne tout et qu'il faudrait la respecter et voilà c'est ce paradis c'est c'est pas ailleurs qu'ici quoi il faut pas espérer que ce sera plus tard parce que c'est vraiment maintenant et il est aussi dans cette assiette que je vais déguster maintenant thank you for the food my lord thank you for the food thank you for the food my lord thank you for the food thank you for the food my lord thank you for the food it's healing it's healing it's healing us it's healing it's healing it's healing healing us A bientôt Organic, or something natural You're the apple in my eye Huh?